A la une ce soir, la célébration de la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Plus de 6 millions de décès par an dans le monde. A Caen, la rentrée universitaire 2013-2014 en Côte d'Ivoire, les cours de l'année précédente n'étant pas encore achevés. Enfin en Chine, la police piste deux suspects, des militants musulmans venant de l'extrême ouest du pays. Ils seraient les auteurs de l'explosion survenue à Tien-Almène. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Aujourd'hui, mardi 29 octobre, c'est la célébration de la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Selon une étude internationale, le nombre d'AVC est en hausse partout dans le monde. Et en particulier chez les 20 à 64 ans, plus de 6 millions de décès par an dans le monde selon l'OMS. Raison de plus pour réagir dès les premiers signes. On en parle avec Guy Roger Nguesson et Zélica Eoura. Un accident vasculaire cérébral se produit toutes les 5 secondes dans le monde. Une statistique de l'Organisation mondiale de la santé qui fait de cette maladie un problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité hospitalière dans les services de neurologie est de 25%. Une journée mondiale pour donner l'alerte. Et le thème est révélateur. AVC, agir vite, c'est important. Agir sur la prévention, c'est agir sur les facteurs de risque. Ceux qui exposent un risque de développer de l'AVC. C'est l'hypertension, le diabète. Donc, il faut vous traiter. Et il faut vous traiter correctement. Il ne suffit pas de prendre un médicament de temps en temps. Il faut encore prendre le traitement correctement. Il faut arrêter de fumer. Si vous fumez. Si vous n'avez pas commencé, ne commencez pas. Il faut éviter l'alcool. Alors, on accorde un petit verre de vin de temps en temps. Oui, mais pas d'excès. Il faut éviter l'obésité. Pratiquer un exercice physique. Et puis, comme on dit, manger pas trop gras, pas trop sucré, équilibré. Et avoir une activité physique régulière. C'est la meilleure façon de prévenir l'AVC. Une meilleure connaissance des facteurs de risque, une bonne hygiène de vie et une consultation dès les premiers symptômes. Voilà une série de mesures qui pourraient sauver des vies. Y aura-t-il une rentrée universitaire 2013-2014 en Côte d'Ivoire ? Et pour cause, les cours de l'année précédente se poursuivent. La scolarité de l'Université Félix ou Fouette-Boigny de Cocody accueille chaque jour des étudiants pour des renseignements sur les préinscriptions. Selon certains étudiants, la rentrée universitaire 2013-2014 serait fixée au 15 novembre prochain. Les nouvelles du monde sportif à présent avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans aux Émirats Arabes Unis. La Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale après sa victoire aujourd'hui sur le Maroc. Deux buts à un. Le résumé de cette rencontre avec Sébastien Ouya. Les Ivoiriens ont décidé de démarrer en force sa huitième de finale. Avant la troisième minute, faute sur Meïté Yacou, le pénalty est justifié. Franck Kessier assure la transformation. Un zéro à la mi-temps. Seconde période, le Maroc revient au score. Le but est signé, Lunes Marjouk. Aïssan Junior redonne l'avantage à la Côte d'Ivoire. Deux-un, score suffisant qui qualifie la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale. Un projet pour aider les artistes ivoiriens en difficulté à scolariser leurs enfants. Il s'agit du programme Bonjour mon école. C'est une initiative de l'organisation non-gouvernementale Académie Zoku d'Afrique. Les explications de Cynthia Saouré. Ce matin, la spectaculaire offensive des troupes gouvernementales dans l'est du pays. En quatre jours seulement, l'armée appuyée par les forces de l'ONU a reconquis les bastions des rebelles du M23, occupés depuis plus d'un an. Une reconquête éclair qui s'explique par plusieurs raisons. L'administration Obama a exigé du Rwanda de ne plus soutenir le M23. Ça c'est important, un facteur important. Les gouvernements aujourd'hui commencent à payer la solde. La solde commence à arriver en entièreté auprès des militaires au front. Et à ce moment-là, les militaires sont requinqués. Le moral au zénith, les résultats ne pouvaient que suivre. Chassés de leur fief, les rebelles se sont repliés dans les collines de Bounagana, à la frontière ougandaise. Et face aux risques de contre-offensive, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence. Seule issue possible pour éviter une escalade de violence, la reprise des négociations de paix suspendues depuis trois semaines. « Nous espérons que le mouvement rebelle a bien été châtié et que les négociations vont reprendre. Du côté du gouvernement, le ministre de la Défense a dit que Kinshasa était prêt à négocier. » Une affirmation pour le moment non confirmée par Kinshasa. Mais pour certains représentants politiques congolais, pas question de négocier avec la rébellion. « L'M23 a été déclaré par la communauté internationale comme étant une force négative. Alors comment la même communauté internationale va demander encore au gouvernement de la République démocratique du Congo d'aller négocier avec une force négative ? C'est comme si vous demandez aux États-Unis d'aller négocier avec Al-Qaïda. » Signe du recul massif des rebelles, des centaines d'habitants qui avaient fui les combats ont repris la route pour rentrer chez eux. « Voilà, nous étions plutôt en République démocratique du Congo où l'armée semble déterminée à pousser son avantage sur le terrain contre la rébellion. En bref, les quatre otages français qui viennent d'être libérés sont arrivés aujourd'hui à l'aéroport de Niamey. Ils seront de retour en France demain mercredi. Une prison privée sud-africaine accusée de torturer à l'électricité ses détenus. L'établissement pénitentiaire les forcerait même à prendre des médicaments. Les autorités sud-africaines ont réagi. Elles ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Prisons de Mangaoun près de Blondfontein dans le centre de l'Afrique du Sud. La vérité a fini par transpercer les hauts murs de sécurité. Des articles de presse et un reportage diffusé à la télévision nationale ont dénoncé les mauvais traitements régulièrement pratiqués sur les détenus. J'ai entendu des témoignages sur la façon dont ils prennent les prisonniers dans une cellule individuelle, les mettent nus, versent de l'eau sur eux, les attachent sur des liens en métal avant de pratiquer des électrochocs. Je n'ai pas entendu cela des seuls prisonniers. Des gardiens m'ont dit la même chose. Torture à l'électricité mais également prise forcée de médicaments. Ces graves accusations ont poussé les autorités sud-africaines à ouvrir une enquête sur la gestion de l'entreprise britannique privée G4S qui dirige la prison depuis 12 ans. Les allégations portées contre la gestion G4S, le département les considère comme très graves parce que les droits de l'homme des détenus sont très importants et ces allégations ont besoin d'être sérieusement examinées. Ces gens qui sont impliqués dans ces accusations doivent faire face aux conséquences de leurs actes. D'ores et déjà, l'État a repris à sa charge la gestion de la prison qui abrite quelques 3000 détenus parmi les plus dangereux du pays, estimant que la G4S avait perdu tout contrôle. En moins d'un an, la prison a en effet été le théâtre de deux prises d'otages d'une brève mutinerie, d'un conflit social suivi, du licenciement de plus de 300 salariés. Maintenant, il faut affronter le scandale des mauvais traitements. Et toujours en Afrique du Sud, 21 personnes condamnées aujourd'hui à des peines allant jusqu'à 35 ans d'emprisonnement pour trahison et homicide volontaire. Ce groupe d'extrémistes blancs avait pour projet de renverser le gouvernement noir de l'ANC. Refroidissement dans les relations israélo-palestiniennes. L'État hébreu va libérer un nouveau groupe de 26 détenus palestiniens. Cette libération intervient dans le cadre des négociations de paix en cours sous l'égide des États-Unis. Manifestation en Israël contre la décision du Premier ministre Benyamin Netanyahou de libérer 26 prisonniers palestiniens. Des prisonniers en détention depuis 1993. Certains sont impliqués dans des attentats. La démarche s'inscrit dans un nouveau processus de dialogue entre Israël et la Palestine. Cette décision est très contestée même à l'intérieur du gouvernement. Certaines familles d'israéliens tués dans des attentats ont annoncé vouloir faire appel de cette mesure. Les interceptions téléphoniques pratiquées en France et en Espagne et attribuées dans la presse européenne à la NSA ont été réalisées par les services secrets français et espagnols qui les ont partagés avec l'agence américaine. C'est ce que rapporte aujourd'hui le Wall Street Journal. En Chine, les suites de l'explosion survenue sur la place Tiananmen. La police est sur la piste de deux suspects venant du Xinjiang, région située à l'extrême ouest du pays. Selon les autorités chinoises, les auteurs de cette attaque seraient des militants musulmans. Nettoyée et rouverte aux touristes, mardi, la place Tiananmen a recouvré son visage habituel. Mais il est bien difficile de savoir où en est l'enquête sur les événements de lundi. La police chinoise semble privilégier l'hypothèse d'un attentat. D'après cette note distribuée aux hôtels, elle recherche deux suspects, des militants ouïgours, une minorité musulmane en lutte contre le pouvoir central. Pour l'instant, les autorités se refusent à prononcer le mot attentat. Elles parlent d'affaires majeures. En conférence de presse, quand on lui demande s'il s'agit d'un attentat suicide, la porte-parole du ministre des Affaires étrangères esquive. Je viens de le dire clairement, les autorités chinoises compétentes font de leur mieux pour mener à bien les investigations. Lundi midi, une voiture a foncé sur la foule à l'entrée principale de la place Tiananmen. Après avoir traversé des barrières, le véhicule a brûlé. Bilan, cinq morts, les trois occupants de la voiture et deux touristes, 38 personnes dont des étrangers ont aussi été blessés. C'est difficile à expliquer. La voiture est apparue subitement, personne ne l'avait remarqué. Nous étions là-bas et soudain, elle s'est dirigée vers nous. Par chance, j'ai fait un pas de côté au moment où la voiture s'est ruée plus loin. Après, elle semblait en feu. C'est seulement quand on a été loin que j'ai pu me retourner et voir le feu. Ensuite, la police est arrivée. À Pékin et dans les environs, la sécurité a été renforcée mardi. À l'approche de la capitale, les forces de l'ordre contrôlent les véhicules un par un ainsi que l'identité des passagers. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain, toujours sur RTI 2. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada